Bonjour à tous. ...d'Afrique, d'Europe, de l'Est et aussi que les nécessaires dynamiques des résolutions des causes profondes sont au centre de la conférence internationale qui s'est ouverte hier à Malte, réunissant plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, d'Europe et des pays invités. Le sommet dit de Malte entend être un sommet décisif pour la rémédiation des questions migratoires en s'appuyant sur le processus de coopération existant entre les deux continents. Le chef de l'État sénégalais déclare dans ce quotidien que les Africains ne sont pas là pour la charité. Selon Macky Sall, les pays africains ont mis en place des stratégies innovantes de fixation de la France jeune et de création d'emplois. Dans la recherche de solutions aux fixes migratoires, il importe que l'Europe accompagne de manière forte et décisive ces politiques. Le programme, le quotidien écrit, Macky Sall ferme les centres de rétention. Il parle d'examés sérieux de cette question sensible et brandit la politique de libre circulation des personnes et des biens de la CEDEAO mise en place en 1979. En politique, le témoignage nous apprend que la présidentielle aura lieu en 2017. Selon les sources du journal, Macky Sall serait aujourd'hui dans l'optique d'organiser ses élections présidentielles et législatives en 2017. L'Elysée et la Maison Blanche craignent des troubles si Macky Sall ne respecte pas ses engagements. Lenteur dans la nouvelle ville du pôle urbain, le premier ministre tempête contre les promoteurs de Djamou Yadjou. Mohamed Abdeladjon déclare dans Le Populaire, on ne peut pas continuer à travailler à ce rythme de caméleon. L'AS écrit, l'EPM menace les entreprises. Les journaux sont aussi revenus sur le transferment des imams présumés terroristes à la prison centrale de Saint-Louis. La tribune barre à Saïne, ça se corse pour l'imam Daou et compagnie, transférés à Saint-Louis. L'État redoute une contagion à la prison de Rebosse. Dans le journal enquête, les avocats des imams arrêtés fichent une violation de leur droit de défense. Selon M. Babakar Sissé, conseil d'imam Daou, le transferment a été fait à l'heure insu. Des avocats de Mohamedou Sall abondent dans le même sens. Nous restons dans le secteur judiciaire. Aïda Patra, devant le procureur ce jeudi, c'est le principal sujet du quotidien de l'observateur. L'animatrice a été alpalguée dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 par les policiers de l'octurice. Selon mon confrère, elle a été surprise en train de tirer sur un joint de chanvre indien. L'enquête écrite une semaine après sa libération pour une affaire similaire. Aïda Patra a été à nouveau arrêtée. Il ignorait qu'elle s'agissait d'une liberté surveillée parce que les ligniers avaient décidé de garder un oeil sur elle. La stratégie a payé cash. En prélude à la journée mondiale du diabète prévue ce 14 décembre, l'association sénégalaise de soutien aux diabétiques, Assad, a organisé hier le lancement de la campagne unique contre le diabète à la mairie de Parcelles-Azénie. Le populaire écrit, axé sur le thème, une alimentation saine, un droit et pas un privilège. Cette journée sera marquée par une opération de sensibilisation et de soutien aux diabétiques. Le populaire a aussi recueilli les témoignages d'une dame victime de diabète à l'âge de 2 ans. En sport, double confrontation, Madagascar-Sénégal, les 13 et 17 de ce mois. Dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, les Lyons sont en ténarive depuis hier. Ils s'entraînent ce jeudi à 11h30, heure du match. Jour de sport écrit, le casse-tête du match à l'UCC déclare dans Stade qu'il ne doute pas de ses attaquants. Stade nous apprend aussi que Sadio Mane s'est rétabli. Il pourra tenir sa place demain. Nous restons avec Sadio Mane. Il a été élu banan d'or sénégalais pour la deuxième fois consécutive. Stade écrit, Sadio Mane garde son bien. C'était hier lors du dépouillement des votes pour le meilleur sportif de l'année. Sourikaïta de la douane, meilleur joueur local. Les Lyons du basket, championne d'Afrique sacrée, meilleur sportif de l'année. Bombardier a été élu meilleur lutteur selon le Sud Quotidien. Le populaire nous apprend que l'ANPS récompense les lauréats le 11 décembre prochain avec comme parrain Elajimal Kisouri et Pabdouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Merci, c'était tout à vos journées et bonne lecture à tous.